Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une toute petite vidéo C'est mes produits que je vais, enfin mes trousses de voyage que je vais emmener avec vous J'avoue que j'aime bien regarder ça, en fait c'est juste de la curiosité de voir ce que les gens utilisent comme produit Mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça parce que quand vous verrez cette vidéo, deux jours après je serai en vacances Du coup voilà, j'ai les vacances assez tôt cette année mais du coup voilà Je vais vous présenter mes trousses, donc là c'est la Caudalie Comme ça, simple, là je vais mettre ma skin care, en gros toute ma skin care doit tenir dedans Et j'ai pas trouvé de trousses plus grandes, j'en avais une mais je sais pas ce que j'en ai fait Je crois que je l'avais emmenée à Marseille mais après je sais pas Du coup c'est une toute petite trousse de make-up, c'est une trousse look fantastique comme ça Je mettrai les palettes à côté parce que, enfin je sais pas, je verrai si ça tient De toute façon j'ai juste préparé ma skin care, j'ai pas préparé mon make-up Parce que dans tous les cas mon make-up j'ai tout ce qui est beauty blender et pinceau à laver Donc ça je laverai le jour, la veille ou le jour même Et puis je mettrai dedans, mais je sais pas ce qui va prendre le plus de place ces pinceaux Parce que je vais emmener, je pense, un pinceau blush, un pinceau highlighter Un beauty blender, peut-être 2-3 pinceaux yeux Mais c'est tout, que je laverai tous les jours au fur et à mesure que je les utilise On va commencer avec ma skin care parce que je suis pas sûre que tu vas tenir dedans On va découvrir ça, donc ça c'est ma trou skin care Donc déjà on va passer à la skin care en gros format Là on est mercredi mais du coup en fait ma trou sera déjà préparé Je vais prendre, en fait j'ai pas pensé à acheter une omicélère petit format Du coup là je suis en train de tester la garnie Parce que je trouvais qu'elle sentait super bon, je l'ai acheté à Stokomanie ou à BM Je sais plus, bref Je suis passée dans la région, je la trouvais super belle Super belle, elle sentait super bon pardon C'est l'omicélère à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera tout en un Vraiment l'odeur a sent super bon Du coup celle-ci elle va prendre beaucoup de place Ça c'est pas le plus pratique, bon c'est pas grave En double nettoyage j'ai acheté deux petits formats Donc vous allez voir que j'ai beaucoup de produits Caudalie Parce que c'est la marque que je suis en train de tester J'ai fini l'omicélère, c'est pour ça que j'ai acheté la garnie en attendant Du coup le double nettoyage va passer d'une huile de soin en format voyage Du coup là j'ai acheté en format voyage C'est la mousse nettoyante et l'huile de soin démaquillante Donc l'huile de ricin et l'amande douce Et la mousse nettoyante à fleurs de vigne Là c'est en format 75ml et 50ml Donc voilà c'est vraiment des petits formats Ensuite le niveau des coutours des yeux Je suis avec le SVR Donc voilà c'est le palpébral Donc ça je le remène au cas où j'ai des petites démangées Donc il pourra bien me servir Là le sérum du coup de chez Caudalie C'est le Vino Hydra sérum à l'acide hyaluronique que j'ai acheté Voilà Au niveau de la crème de jour J'ai pas commencé à prendre ma crème de nuit Je vais aller la chercher Au niveau de ma crème de jour du coup toujours chez Caudalie J'ai la Caudalie la crème éclat anti-tache Par contre les produits Caudalie c'est pas vraiment les meilleurs Parce qu'ils sont en vert Ils sont vachement lourds Le sérum et la crème Bref du coup j'ai testé la anti-tache J'avais la Vino Pur mais je vous donnerai mon avis Mais du coup je l'ai fini Donc j'ai acheté la crème anti-tache pour essayer d'enlever les petites imperfections En crème de nuit du coup j'ai la marque Eucérine C'est l'acide hyaluronique filaire 3 en 1 effect Je suis en train de la tester j'ai pas encore d'avis En déodorant j'ai le Caudalie C'est le plus petit format que j'ai C'est le déodorant stick naturel Je crois qu'ils ont que celui-ci Parce qu'il faut que ça tienne Je sais pas comment ça va tenir Attendez sinon l'eau micellaire je vais la mettre à côté Je vais tricher mais c'est parce qu'elle prend vraiment beaucoup de place Ensuite en parfum je vais emmener juste la brume La brume sol de Gennaro J'ai pas plus petit en format Enfin j'ai des petits formats mais ils sont à moitié vides Donc je les aurais pas Du coup là c'est le chez Rosa le 59 Ensuite au niveau de la crème solaire J'espère que j'en aurai assez C'est la Vichy Pardon la Mineral 89 72 SPF Attendez J'ai celle-ci sinon que j'ai sorti Laquelle est la plus petite ? Ah non je vais ramener celle-ci de chez Vichy pardon Je vais pas emmener elle parce qu'elle j'ai En plus elle est un peu grande et il n'en m'en reste pas beaucoup J'ai peur qu'il m'en manque Donc ça serait dommage Donc je vais emmener le Vichy le capital solaire UVH Daily le fluide anti-phioto vieillissement 50 plus Donc enfin ma pomme comme ça Celui-ci va être pratique et tout Et en plus je vous en ai déjà parlé C'est vraiment la meilleure crème solaire qui existe Au niveau de la vélo Ça va être le quartier soin d'élève Celui que j'aime d'amour Ensuite J'ai une petite poche Enfin j'avais mis quelques petits trucs dans une petite poche Au niveau du shampoing J'ai ce format là Donc c'est du crès C'est le extra doux Celui-ci il va pas rentrer par contre C'est le J'ai que le grand format J'ai plus de petit format Donc j'ai ramené un grand Je sais pas si c'est une bonne idée Mais bon on verra bien C'est le Of Karma Mousse de douche De chez Rituals Si vous me suivez depuis un petit moment Maintenant vous savez que je me douche qu'avec ça Moi et mon copain Au niveau des solaires On va partir sur le duo de chez Vichy Du coup Enfin le trio avec la crème solaire C'est l'eau protection solaire en 50 plus Je pensais que je l'avais pris en 50 Mais au final non je l'ai pris en 50 Je pensais l'avoir pris en 30 Mais au final non je l'ai pris en 50 Et le lait après soleil apaisant Pour prolonger le brosage Et ensuite on passe sur mon Mes brosses à dents C'est le de mon copain et la mienne Et les bains de bouche Les dentifrices pardon Le dentifrice on est parti sur le gum Voilà On l'aime bien Il y avait pas celui que je préférais Donc moi je suis vraiment dans la team Genre LGGM à la base Voilà Les brosses à dents Vu qu'elles sont fermées On va les mettre à côté Du coup moi je suis plus team LGDium à la base Même en dentifrice Mais il n'y avait pas celui que je voulais Du coup j'ai pris mon deuxième préféré Qui est le gum Et au niveau du bain de bouche Bah j'avais pas trop de choix En format voyage J'avais que le Helmex J'espère que ça va suffire C'est le Helmex sensitive Je crois que je l'avais déjà pris Mais j'ai plus de souvenir Mais du coup là c'est un petit format J'espère que ça va me suffire pour une semaine J'ai 100ml Et un petit format d'une crème pour le corps De chez Rituals C'est la crème pour le corps Rituals of Youth Non c'est quoi Yozakura Je sais plus du tout C'est celui qui est en petit format Pour hydrater un petit peu Parce qu'avec le soleil Je pense que ça va pas être foufou En plus elle est vachement assortie la trousse Non si ça tient c'est parfait Bon Voici ma trousse Et du coup à côté Je me retrouve du coup avec la mousse de douche L'eau micellaire Et les deux rosses Mais c'est vrai que l'eau micellaire J'ai été acheter les petits formats de Caudalie Mais j'ai pas commencé à prendre Les petits formats de chez Garnier Un maquillage en maquillage Ça doit venir dans cette trousse J'espère que ça va être assez Au niveau du teint J'ai prévu la Super Bubé De chez Herborien Et si jamais je bronze un petit peu Je prends un petit côté allé J'emmène la Rare Beauty Parce que la Super Bubé C'est ma teinte Mais le Rare Beauty Un peu trop foncé Donc j'emmène deux concealers Au niveau de la poudre J'emmène une poudre plate Normalement j'emmène la Rare Beauty Que j'adore d'amour Parce que le côté gloué Tout ça Mais là On va prévu le plat Donc c'est la Can't Stop Ou One Stop de chez NYX Au niveau du teint Je vais voir si tout tient Mais ça va être un combo NYX Donc c'est la palette de chez Barbie Puisque vous avez un blush Rose Un blush pêche J'aurai les deux Et un highlighter Je vais me conduire que de cet highlighter Et l'autre blush Ça va être le Butter Melt Blush Les nouveaux blushs De chez NYX C'est que En fait c'est un irisé Si j'arrive à l'aurer J'ai galéré à l'aurer Je ne sais pas si vous verrez Mais en fait c'est un blush irisé Donc là j'aurais pas besoin De mettre d'un highlighter Et un blush crème Qui va parfaitement Avec ce blush Je suppose c'est le C'est le chic de chez NYX C'est la teinte Coral Youth Bon au niveau des lèvres Je ne sais pas si je vais utiliser tout Mais j'aime bien avoir du choix Donc c'est principalement du NYX Parce que c'est les produits lèvres Que j'adore Mais on va passer au gel mat Et après la plupart du temps C'est le gloss Donc c'est deux chez Sephora C'est un nude marronné Et un nude rosé Donc le marronné C'est le 23 Et le rosé C'est le 84 Au niveau des gloss Le seul beauty bag J'ai essayé mon préféré C'est celui-ci C'est le Fizz Je vais prendre un crayon à lèvres Aussi pour aller avec ce gloss Ensuite les deux Je vais prendre deux fat oil Donc de chez NYX La teinte New Feed Et la teinte J'ai pas la teinte Super modèle pardon Pour le rose Et du coup après J'ai un autre gloss C'est le This is just glossy Strawberry Flex Et le stick Comme ça Le fat oil Clic Clic Transparent Du coup je vais juste Ramener un crayon à lèvres Puisque c'est le plus simple Il se taille Enfin il se tourne Comme ça C'est un de chez Action C'est mon préféré C'est la teinte Muffin Voilà Donc ma trou C'est pas mal rempli Je vais prendre J'ai trois sélections J'hésite entre Enfin en tout cas La palette de coloré de chez NYX Voilà Ce qui est sûr Je vais prendre la Fabien Parce qu'il y a des résidées de ouf C'est la Enfin la formie C'est la marron Et ceci elle va rentrer dans la trousse Donc c'est pratique J'hésite maintenant Entre du coup La NYX La Martine Nano de Chouin Parce que j'aimerais bien Ah oui il n'y a pas des résidées Ah il n'y a pas des résidées Non La Nano de Chouin du coup je l'ai mis Parce qu'elle j'avais oublié Qu'elle n'avait pas des résidées La grande Sephora X-Mario Camelon Parce qu'en fait Elle est grande Mais pas si grande que ça Non Elle est grande Mais pas si grande que ça Elle a plein de couleurs Vous voyez vous avez du nude Des touches de couleurs Peut-être un peu moins peps Que la NYX Je vais peut-être prendre les deux Et après j'hésitais Avec la seule trick Il y a des teintes un peu plus froids Je pense que je vais prendre ces quatre là Voilà Anastasia La Formie et la NYX Normalement tiennent dedans Ça va fermer ou pas ? Parfait ça ferme Du coup je ne sais pas si j'enlève celle-ci Parce qu'elle ferme Elle ne tiendra pas dedans Non Je ne vais pas emmener la Sephora Je vais emmener trois petites palettes J'ai quand même deux palettes de nude Donc une palette de nude chaud Et une palette de nude froid Et une palette colorée J'arrive vraiment à le sortir avec ça Il me manquera juste Du coup le petit pinceau On va mettre à l'intérieur Le Beauty Blender Il tiendra dedans Oui Maquillage Ah si j'ai mes crayons et sourcils Qui sont dans la salle de bain Mais que je mets trop dernièrement Puisque je fais mes sourcils toujours Du coup c'est le crayon Et le mascara NYX Je suis vraiment sponsor NYX là Mais c'est vraiment les produits Que j'utilise le plus en ce moment La Nano de choix Il faudrait que Il faudrait que je vous fasse Une semaine de make-up Vraiment où je réutilise Pourquoi pas une semaine de make-up Où je me maquille 100% nude Et une après 100% colorée Quand j'aurai des nouveautés colorées Et que du coup J'aurai la Nano de choix J'aurai la Formi J'aurai la seule trille Chez Anastasia Je dois en avoir d'autres Mais là j'ai rien qui me vient en tête Mais voilà Parce que c'est vrai que celle-ci Elle est 100% matte Si c'est pas ce que je préfère moi Petite vidéo Je sais pas si elle sera vraiment petite Mais voici tout ce que j'emmène avec moi J'espère ne rien avoir oublié A savoir que je vais aussi glisser Des petits bijoux Dans soit ma trousse skincare Soit ma trousse de make-up Si jamais je retrouve ma trousse Un peu plus grande Je la prendrai peut-être pour celle-ci Histoire de glisser mes pinceaux tranquillement Et de glisser mes bijoux Mais alors Impossible de savoir Trousse transparente Mais je sais pas Bref c'est pas grave Autrement je vais le faire avec ça J'ai quand même emmené pas mal de maquillage Après ma skincare J'en ai plus loin Mais voilà J'ai quand même emmené pas mal de maquillage En tout cas j'espère que cette vidéo bonus Vous aura plu Et on se retrouve dimanche à 17h Malgré que je suis en vacances Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada